Générique Bonsoir, c'est une part totalement méconnue de notre histoire, dont nous allons vous parler ce soir, un aspect très particulier de la Deuxième Guerre mondiale, qui pourtant, vous allez le voir, a été déterminant pour vaincre Hitler et ainsi changer le cours de notre destin. Car au-delà des images spectaculaires des champs de bataille qu'on connaît tous, vous allez découvrir un autre visage de la guerre. Une guerre de l'ombre, sans char, sans canon, sans avion, une guerre d'un nouveau genre, la guerre de l'espionnage. On l'ignore, mais à partir de 1940, au moment où tout semble perdu, des milliers d'hommes et de femmes anonymes vont être recrutés pour devenir les premiers agents secrets modernes telles qu'on les connaît encore aujourd'hui. Leur spécialité ? Les actions clandestines, les sabotages, mais aussi l'infiltration de l'ennemi. Leur objectif est très clair, il s'agit de déstabiliser et affaiblir les armées d'Hitler et ainsi offrir les meilleures conditions aux alliés pour ensuite débarquer sur le continent. Et dans ce contexte, la France, vous allez le voir, va devenir l'enjeu principal de cette guerre secrète. Alors, qui sont ces espions, ces agents qui ont œuvré dans l'ombre ? Jusqu'où sont-ils allés pour accomplir leur mission ? Et de quelle façon ont-ils réussi à déstabiliser et manipuler les plus hautes autorités nazies jusqu'au fureur lui-même ? Voici un grand document raconté par Pierre Liscure et réalisé par Carole Filippi et Marine Susani. Mai 1940, un déluge de feu s'abat sur l'Europe de l'Ouest. La Wehrmacht, la redoutable armée allemande, emporte tout sur son passage. Après les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique tombés en quelques jours à peine, c'est maintenant la France qui s'apprête à rendre les armes. Les Français ne disposent pas de réserves, ils n'ont plus rien à opposer aux Allemands. Et donc, à partir de ce moment-là, la bataille de France est perdue. Toute l'Europe est aux mains d'un seul homme. Adolphe Hitler. Le Führer règne en maître tout-fuissant. Rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Et pourtant, c'est pendant ces années sombres, au moment de la défaite, qu'un moyen va être trouvé pour préparer la riposte face à Adolphe Hitler. Car derrière ces images que vous connaissez, une autre guerre va se jouer. Une guerre que l'on ne soupçonne pas, mais qui va être essentielle pour l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus risquée, où tous les coups sont permis. Une guerre sans char, sans avion, sans canon. C'est une guerre subversive, une nouvelle manière de combattre. Une guerre secrète, menée par des milliers d'hommes et de femmes, encore inconnus aujourd'hui, dont l'objectif va être d'affaiblir Hitler et son armée de façon cachée, souterraine. C'est un nouveau type de combattant. Ce n'est plus un homme ou une femme en uniforme. C'est davantage une sorte d'agent à la James Bond. C'est comme une figure de James Bond. Les tout premiers agents secrets, mais aussi des espions. Leur spécialité, le renseignement, les sabotages, les opérations clandestines. C'est un moment où ils peuvent changer l'histoire, faire basculer la guerre. Des hommes et des femmes dont nous allons vous raconter l'histoire. Des héros de l'ombre. Vous allez découvrir jusqu'où ils sont allés, et quels risques ils ont affrontés pour accomplir leur mission. Leur espérance de vie en mission était d'à peine trois mois. Des coups montés aux opérations d'intoxication. Vous allez voir comment ces espions vont manipuler les plus hautes autorités nazies et jusqu'aux plus proches du Führer. C'est l'une des opérations d'intoxication les plus machiavéliques, rusées et immorales de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette guerre secrète que nous allons vous raconter. Alors que l'Europe est en pleine débâcle, c'est ici, à Londres, que cette guerre souterraine commence. Au printemps 1940. Le soir du 27 mai. Dans cet immeuble, dans les sous-sols, c'est le bunker du premier ministre britannique. Winston Churchill est entouré de ses plus proches collaborateurs pour une réunion de crise. Dans quelques jours, son pays sera seul face à l'Allemagne nazie. La Grande-Bretagne est extrêmement isolée. Elle n'a presque plus de contact avec le continent. La France est au bord du désastre. Toute l'Europe est en train de tomber. Churchill veut à tout prix continuer la guerre. Mais il le sait, son armée est bien trop faible pour faire face à celle d'Hitler. La Grande-Bretagne n'a absolument pas les chars, les canons qui lui seraient nécessaires pour affronter en Europe l'armée allemande. Elle est donc dans une impasse stratégique. Pour sortir de cette impasse majeure, voilà ce que propose l'état-major à Churchill ce soir-là. Dans ce rapport confidentiel et avec des méthodes pour vaincre Hitler qui sont plutôt surprenantes pour des hauts gradés, elle se résume en deux mots actions subversives. Une guerre d'un tout nouveau genre pour déstabiliser le Führer et son armée. Les chefs d'état-major proposent de développer les moyens non conventionnels pour obtenir la victoire, la guérilla, la propagande, les sabotages, les insurrections. Une guerre qui ne va pas se jouer cette fois-ci sur le champ de bataille et qui importe les règles pour gagner. L'idée, c'est de se lancer dans une véritable guerre de l'ombre et donc dans une guerre qui n'est pas très orthodoxe. Une guerre de l'ombre pour laquelle il va falloir former un tout nouveau type de combattants au sein d'une structure inédite. Une organisation spéciale sera requise de toute urgence. Des combattants capables de se fondre dans la masse pour récolter des renseignements mais aussi et surtout d'agir, de saboter, de tuer si besoin. Je pense que l'on peut dire qu'il n'existait rien de tel auparavant. C'était vraiment unique. Un type d'agent qui n'existe pas encore, l'agent secret. C'est un nouveau type de combattant. Ce n'est plus un homme ou une femme en uniforme. C'est davantage une sorte d'agent à la James Bond. Car jusqu'ici, les Britanniques ont privilégié un espionnage à l'ancienne. Écouter des conversations feutrées dans les salons des ambassades, transmettre des messages secrets ou encore surveiller les communications ennemies, deux préférences en costume trois pièces. Traditionnellement, les renseignements recrutaient la plupart de ces agents au sein des classes aisez. Donc généralement, ces personnes étaient éduquées, étaient allées à l'université et qui ont beaucoup travaillé dans la finance ou la politique. Mais Churchill en est persuadé. Pour faire face à l'armée d'Hitler, il faut changer les règles, faire la guerre autrement. Le seul objectif, c'est de mettre le feu à l'Europe. Le 19 juillet 1940, il signe une note secrète autorisant la création d'un tout nouvel organisme, le Special Operations Executive, le SOE. Et pour créer cette armée de l'ombre, les services britanniques vont devoir tout inventer. Former des milliers de volontaires, en faire des combattants clandestins, prêts à tout sur le terrain pour reprendre la main en Europe. C'est un défi sans précédent, d'autant que le recrutement doit se dérouler dans le plus grand secret. Été 1940, le SOE installe son quartier général en plein cœur de Londres, sur Baker Street, dans cet immeuble anonyme. Derrière ces fenêtres, 14 sections. I pour Italie, Y pour Yougoslavie, mais il y en a une qui va particulièrement mobiliser le SOE, la section F pour la France. Une cible prioritaire. La France va largement contribuer à l'effort de guerre de l'Allemagne nazie. Et donc, du coup, il est important de faire de la France un terrain d'action pour les services secrets dans la mesure où la contribution qu'elle apporte au Reich est tout à fait déterminante. En plus, vous ne pouvez pas imaginer envahir l'Europe et écraser Hitler sans débarquer en France. Donc, il fallait préparer le terrain. Car le but, c'est d'envoyer depuis Londres des agents secrets et des équipes commandos en France, mais aussi dans l'Europe entière. Dans chaque pays, ils devront former, armer la résistance et organiser les sabotages. Et pour commander les futurs agents de la section française, les autorités choisissent Maurice Buckmaster. Capitaine de l'armée de réserve, il a suivi une formation par les services secrets juste avant la guerre. Mais ce que l'on attend de lui est totalement inédit. son nouveau rôle à la tête de la section F est complètement différent de ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Il n'avait jamais travaillé dans ce domaine auparavant. Il va essayer de trouver une façon de faire. Mais Buckmaster a un avantage crucial pour le succès de la mission. Il connaît très bien la France. Directeur de la branche française de Ford avant la guerre, il a sillonné tout le pays pendant plusieurs années. Il sait donc parfaitement le genre d'agent dont il a besoin dans son équipe. Voilà par exemple les critères sur lesquels ils seront jugés. Conditions physiques, maniement des armes et des explosifs, état d'esprit, mais surtout, ils devront avoir une connaissance parfaite de la langue française. Question de survie. Si vous envoyez un agent en territoire occupé, il ne sera pas seulement menacé par l'occupant nazi. Il le sera aussi par les milices, par tous les gens qui collaborent avec l'ennemi dans les villages, qui repèrent les étrangers. Donc n'importe qui parlant avec la moindre pointe d'accent un peu bizarre risque d'attirer l'attention. Sa liste de critères est longue et la perle rare ne court pas forcément à la campagne anglaise. Alors pour recruter ses futurs agents, l'équipe de la section F décide de se lancer dans un ratissage au peigne fin de toute l'Angleterre. Elle contacte tous les services publics du pays, mais aussi tous les régiments militaires stationnés en Grande-Bretagne, avec un critère principal en tête, la maîtrise du français. Par exemple, ils prenaient contact avec des professeurs d'université et leur demandaient de leur suggérer des étudiants apprenant le français. Ou alors, ils se rendaient au bureau de poste et demandaient qui parlait français parmi les employés. On leur disait que c'était pour participer à des opérations spéciales, mais sans jamais leur dire de quelles opérations il s'agissait. Ainsi, sans le savoir, des dizaines d'hommes et de femmes vont passer un entretien avec les recruteurs du SOE, dans les bars, à la sortie des usines. Mais jamais on ne leur dit pourquoi ils sont réellement contactés, car la force de l'organisation repose sur le secret absolu. Le SOE reste donc très flou. On leur demande quelles sont leurs connaissances de la France, leurs expériences du pays. On leur pose des questions en français pour évaluer leur capacité à parler cette langue. Ils essayent rapidement de cerner la personnalité de l'agent potentiel, de déceler quelles seraient ses capacités et sa marge de progression. À la fin de l'entretien, on leur dit qu'on les rappellera et c'est tout. Buckmaster retient rapidement des profils très différents. Des CV à priori improbables pour de futurs agents secrets. un avocat londonien, une ancienne boulangère, infirmière depuis peu ou encore une jeune princesse indienne étudiante à la Sorbonne avant la guerre. Buckmaster doit trouver des gens très rapidement en l'espace de trois ou quatre mois. Des gens qui vont devoir faire un travail pour lequel ils n'ont jamais été préparés. désormais, le chef de la section F doit faire de ses novices des agents chevronnés. Et parmi eux, il y en a un qui va jouer un rôle décisif pour la France. Nous sommes le 21 avril 1941. Un jeune anglais a reçu l'ordre de rejoindre la petite ville de Wanborough à 60 kilomètres de long. Son nom, Michael Trotobas. C'est ici, en pleine campagne anglaise, que lui et d'autres recrues du SOE doivent commencer leur formation intensive à l'abri des regards. De l'extérieur, cela ressemblait à une maison tout ce qu'il y a de plus normal. En passant devant, impossible d'imaginer qu'on y préparait l'une des missions les plus dangereuses qu'il soit. Trotobas n'a pas vraiment le profil de l'agent secret. Il a 27 ans, c'est un jeune militaire d'un régiment de Manchester. Après avoir été apprenti cuisinier, il a même enchaîné des petits boulots. Mais son dossier militaire précise qu'il a déjà de solides connaissances en explosifs et surtout un excellent niveau de français. Mieux encore, Trotobas a grandi entre Grande-Bretagne et France dans un petit village de la Côte d'Azur. Sa mère est irlandaise, son père un jeune français et en 1926, le père décide d'emmener son épouse et son fils dans la région méditerranéenne près de Cuerce où vit la famille. Il connaît donc parfaitement les habitudes du pays et c'est essentiel pour assurer une meilleure infiltration. Comme ça, ils connaissaient les coutumes, ils savaient se comporter sans se faire remarquer. En plus, les Allemands découvriront jamais que c'est un Anglais parce qu'ils le parlent avec l'accent du midi. Trotobas, c'était vraiment la recrue rêvée pour le SOE. Il réunissait toutes les qualités espérées. Reste maintenant à faire de lui un combattant capable d'affronter tous les dangers. Trotobas va subir une formation commando, combat rapproché, maniement des explosifs, mais aussi sauts en parachute, cours de radio codés, exercices de survie en pleine forêt. Les formateurs ne lui laissent aucun répit. Ils étaient harassés et ils espéraient se coucher tranquillement, passer une bonne nuit et au milieu de la nuit, ils étaient secoués et s'ils avaient ne serait-ce que la moindre expression, la moindre exclamation en anglais, c'est qu'ils n'étaient pas encore prêts à partir. Pour avoir des chances de survivre, Michael et ses camarades subissent des simulations d'interrogatoires musclés et aussi un entraînement psychologique très poussé. « Parfois, ils faisaient de faux interrogatoires. Ils les réveillaient en plein milieu de la nuit, les traînaient dehors ou les emmenaient dans une autre pièce et là, il y avait des soldats partout autour d'eux qui leur hurlaient dessus. Tout était fait pour que ça ait l'air vrai. Il fallait que ça soit les mêmes conditions que les interrogatoires en France. » Malgré la fatigue, le jeune Trottobas tient le choc. Dans son dossier d'évaluation, on peut lire qu'il progresse à chaque test et après plusieurs mois d'entraînement, il compte même parmi les meilleurs. Certains de ses entraîneurs le qualifient de leader exemplaire et estiment qu'il serait des plus utiles pour les opérations de sabotage. Exactement le profil dont a besoin Maurice Buckbaster. Le SOE va ainsi recruter et former des milliers d'agents pour mener cette guerre souterraine en Europe. 500, rien que pour la France. Des agents dont le seul objectif désormais est de frapper la machine de guerre du Führer. De déstabiliser les défenses allemandes. Nous sommes en novembre 1942 et le chef de la section française du SOE a une mission périlleuse à confier aux jeunes trottobasses. Monter un réseau de sabotage dans le nord de la France. Une zone stratégique pour les nazis qui pille les richesses de la première région industrielle du pays. Cette région est une région industrielle, une région minière qui apporte une contribution par le charbon, l'industrie métallurgique, etc. Une contribution importante à l'effort de guerre nazi. Pour le SOE, frapper l'ennemi dans le nord, c'est donc frapper le Reich en plein cœur. Quand on s'attaque à la région Nord-Pas-de-Calais, pour l'Angleterre, c'est comme s'ils s'attaquaient directement aux Allemands puisque les productions sont pour l'armée allemande puisque ces unités travaillent uniquement pour les Allemands. d'ailleurs, le Nord-Pas-de-Calais pullule de nazis. C'est l'un des endroits les plus surveillés de France. Vouloir s'infiltrer dans la région et y mettre le feu est donc une mission extrêmement risquée. Et pourtant, Trottobas accepte de se jeter dans la gueule du loup et seul. Il savait que cela prendrait des années avant que l'armée anglaise ne revienne en France. mais lui, il voulait vraiment retourner sur le terrain. Il était motivé et il avait tout ce qu'il fallait, les compétences et l'expérience souhaitée. Quand il monte dans l'avion pour la France, Trottobas n'a sur lui qu'un peu d'argent, le nom d'un contact et de faux papiers. Désormais, Michael Trottobas n'existe plus. Il s'appelle Joseph Rampal, représentant agricole. 17 novembre 1942. Le lieutenant Trottobas, alias Joseph Rampal, est parachuté dans le centre de la France en pleine nuit. Depuis la Sologne, il réussit à remonter en train jusqu'à Paris puis jusqu'à Lille. C'est là qu'il doit retrouver son contact qui doit l'héberger. Une femme censée le cacher au plus vite dans cette ville que les soldats allemands arpentent jour et nuit. Mais la mission commence mal. Sur le parvis de la gare, le point de rendez-vous, Trottobas attend. Les minutes passent et personne ne se manifeste. Il peut être contrôlé par une patrouille allemande à n'importe quel moment et faire échouer la mission. L'heure du couvre-feu approche. Il faut à tout prix trouver un endroit où dormir. Il y a bien les hôtels. Mais Trottobas a appris à s'en méfier car il faut y laisser son identité. Les allemands vérifiaient régulièrement les registres des hôtels. Ils étaient toujours à l'affût d'un nouveau nom ou d'un nouveau visage. Trottobas doit impérativement trouver un refuge pour la nuit. Alors il n'a d'autre choix que d'improviser. Il se lance dans une tournée des bars, l'endroit idéal pour se fondre dans la population et peut-être trouver quelqu'un pour l'héberger. C'est là que les gens se libèrent, discutent entre eux et ils se font anonymes dans la foule des consommateurs et ils écoutent. Et ils écoutent les conversations et ils voient tout de suite s'il y a des personnes qui sont intéressantes ou pas. Seulement le sort joue contre lui. Toutes ses tentatives échouent. Et il finit par se retrouver devant ce bar, le poker. c'est sa dernière chance avant le couvre-feu. Alors, le jeune agent ne va pas hésiter à se fier à son instinct et prendre un risque insensé. Au fond de la salle, quelques hommes s'apprêtent à jouer aux cartes. Trotteau basse s'assied, sans rien dire, non loin de la table. Il a sûrement passé un peu de temps comme ça, peut-être une demi-heure, une heure, dans le fond du bar à écouter les conversations et à essayer de cerner les uns et les autres. Et rapidement, un joueur attire son attention. Un joueur qui n'hésite pas à dénoncer en public l'occupation allemande. Cet homme à l'allure de playboy, c'est Emmanuel Lemercier. C'est un homme qui a une vraie haine des Allemands. Il avait été incarcéré par eux et n'avait pas été bien traité. Trotteau basse sent que cet homme pourrait être sa chance. Alors, il demande à participer à la partie. Entre les deux hommes, le courant passe bien. Petit à petit, Lemercier va même jusqu'à se confier à son nouvel ami. Il lui avoue qu'il fait du marché noir et lui révèle ses combines. Trotteau basse se sent de plus en plus en confiance. Alors qu'il ne connaît cet homme que depuis une heure, il tente le tout pour le tout. Michael doit faire confiance à quelqu'un et son instinct lui dit « Il t'a fait confiance, à ton tour de lui faire confiance ». Il révèle sa véritable identité à Lemercier. Si ce dernier est en réalité pro-allemand, Trotteau basse sera arrêté sur le champ, torturé et fusillé. Il a tenté sa chance. C'était vraiment un coup de poker. Mais son intuition lui disait qu'il tenait là un homme bien. Son instinct ne le trompe pas. Lemercier accepte de l'aider sans sourciller. Les deux hommes quittent le café en quelques secondes. Trotteau basse ne le sait pas encore. Mais en plus de lui sauver la vie, Lemercier va se révéler décisif pour la suite de sa mission. Car à Lille, Manu, comme on l'appelle, n'est pas un inconnu. Il vit dans la région depuis des années. C'est un ancien forain. Il est désormais représentant en livres. Il connaît beaucoup de monde. Représentant en librairie, il sillonne la région régulièrement. C'est un homme qui a beaucoup de contacts également avec la Belgique. Des contacts qui lui ont permis de développer tout un petit trafic. des oeufs contre de l'essence, de la viande contre des coupons de vêtements. Un profil idéal pour Trotteau basse qui doit monter un réseau. Il se dit « Ce gars peut circuler, il a une voiture, il a de l'essence, il a des contacts. C'est l'homme qu'il me faut. » Très vite, Trotteau basse propose à Le Mercier de devenir son bras droit. Un duo bien décidé à multiplier les sabotages pour embraser le Nord-Pas-de-Calais et faire de la région une zone à risque pour la Wehrmacht. Mais pour réussir leur mission, les deux hommes doivent absolument commencer par recruter. Le Mercier ouvre alors son carnet d'adresse à Trotteau basse. Le Mercier va commencer par approcher ses amis, ses proches amis, quelques membres de sa famille et puis également ses collègues de travail dont il est sûr. Et puis automatiquement, l'ami qui recrute va lui recruter ses amis. Et donc, c'est comme ça que ça va se développer. Au bout de trois mois, le réseau compte déjà près de 300 membres dans l'île et autour de Valenciennes. Des hommes et des femmes de tous milieux qui sont agents de mairie, cheminots et même des policiers, devenus tous spécialistes en faux papiers, experts en explosifs ou agents de liaison. Une fois le réseau établi, Londres peut enfin leur parachuter des armes pour commencer cette fameuse guerre subversive. Le réseau se lance durant des mois dans une série de sabotages à travers toute la région, dont une opération ordonnée par Londres qui va être explosive. Objectif pour Trotteau basse et le Mercier, frapper un lieu stratégique pour les Allemands dans le nord de la France. La cible se trouve en plein cœur de l'île, dans le quartier ouvrier de Fivre. C'est cette usine, l'une des plus importantes de la ville à l'époque, une base capitale pour les Allemands. Ici, plus de 10 000 personnes construisent des locomotives indispensables au Reich pour poursuivre la guerre. Ces locomotives représentent un enjeu extrêmement important pour l'Allemagne. C'est par le rail qu'on achemine les troupes, c'est par le rail qu'on achemine les blindés, c'est par le rail qu'on ravitaille l'Allemagne nazie en ponctionnant les économies des pays occupés. Les Alliés ont déjà bien tenté de bombarder l'usine et à plusieurs reprises, mais en vain. Les bombardements ont un gros défaut, c'est qu'à l'époque, ils sont très imprécis et il y a très peu de bombes qui vont tomber dans l'usine et surtout sur les secteurs importants. Et par contre, tout autour, la population va vraiment être marquée douloureusement. Il va y avoir beaucoup de morts autour de l'usine de FIV. Alors, puisqu'il est impossible de raser le site de l'extérieur, le SOE ordonne à ses agents de le détruire de l'intérieur. « C'est évident, il ne peut pas détruire entièrement l'usine. Il doit donc cibler un lieu stratégique dans les bâtiments. » Trottobas doit donc trouver le point faible de l'usine. Grâce à l'un des membres du réseau, il obtient un plan du complexe industriel. Et il décide d'intervenir ici, dans la cour Est, là où se trouvent les transformateurs électriques qui alimentent tous les bâtiments. « Pourquoi faire sauter toute une usine quand il suffit juste de détruire une seule machine ? Pour priver une usine entière d'électricité, faites exploser les transformateurs. » Car sans courant, c'est tout le site qui sera bloqué. Impossible alors de fabriquer les locomotives. Mais encore faut-il pouvoir rentrer dans le bâtiment. L'usine est bien gardée. Des patrouilles se relaient dans le quartier, jour et nuit. mais elle est aussi et surtout gigantesque. Un labyrinthe de 16 hectares. Avec les moyens dont disposent Trotobas et son réseau, la mission semble impossible. Il le sait, tenter d'entrer par la force dans l'usine serait une véritable perte de temps. Il va donc falloir s'y prendre autrement. Trotobas décide de tenter un coup de bluff très risqué. Pourquoi ne pas tout simplement se faire ouvrir la porte principale et rentrer au nez et à la barbe des gardiens ? Alors pour arriver à ses fins, Trotobas va échafauder un plan très audacieux. Derrière cette façade du centre-ville, il réunit ce soir-là une dizaine de membres de l'organisation secrète. Parmi eux, plusieurs agents de police entraient en résistance. Quand il a mis en place son équipe, il a voulu prendre le moins de personnes possible. Parce qu'il avait choisi 20 ou 30 hommes pour cette mission, au beau milieu de la nuit, pendant le couvre-feu, il était sûr d'attirer l'attention des gardes. Voici le plan de Trotobas pour pénétrer dans l'usine. Il prévoit de se présenter à l'entrée comme inspecteur de police, chargé de vérifier la présence de saboteurs qui se seraient introduits dans les bâtiments. Et pour en imposer, il serait flanqué de deux adjoints et de cinq hommes, tous en uniforme, les sacs et les poches bourrés d'explosifs. Utiliser des policiers comme couverture, c'était une idée brillante. Les gardiens n'allaient pas fouiller des officiers de police pour voir s'ils avaient des objets dangereux sur eux. Ça a donc été très facile de rentrer avec des explosifs. Derrière les fenêtres du QG, tous les hommes répondent à l'appel. Le succès de la mission va maintenant reposer sur leur rapidité mais aussi leur appelon. Nous sommes le 26 juin, boulevard de l'usine. Il est 23 heures. Trottobas et son équipe interviennent de nuit pour éviter au maximum les patrouilles. Ils sont vêtus de leurs uniformes fournis par des policiers complices. Leur présence à cet endroit habituellement calme attire vite les suspicions. Des voisins ouvraient leurs fenêtres et se demandaient que se passe-t-il, qui sont ces gens devant l'usine à 7 heures de la nuit. Trottobas interpelle le gardien. Comme prévu, il se présente comme inspecteur de police. Il aurait reçu des informations inquiétantes sur la présence de saboteurs dans l'usine. Il lui faut vérifier les lieux. Au départ, il n'est pas très coopératif, donc Michael est obligé de lui mettre la pression. Il lui dit « On va appeler les autorités allemandes et si vous ne nous laissez pas entrer pour qu'on inspecte les lieux, vous allez avoir de gros ennuis. » La menace fait son effet. Le gardien n'a aucune envie de voir débarquer la Gestapo. Trottobas et ses hommes font mine d'inspecter chaque recoin et déposent discrètement une à une les charges explosives. En un quart d'heure à peine, les pins de plastique sont en place. Tout se déroule comme prévu. Mais alors que Trottobas et ses hommes sont sur le point de quitter l'usine, un événement survient. Un événement qui risque de faire échouer toute la mission. Une des charges explose prématurément. Les explosifs n'étaient pas précis à l'époque. C'était en fonction de l'humidité ou de la chaleur. Alertés par la détonation, les Allemands seront là dans quelques minutes. Alors pour sauver sa vie et celle de ses agents, Trottobas, toujours en uniforme de police, décide de bluffer jusqu'au bout. Il a le réflexe de dire au gardien « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ce sont mes hommes qui font exploser les charges déposées par les terroristes. » Le gardien n'a pas le temps de réagir. L'équipe a déjà rejoint la sortie. Les voitures filent dans la nuit. Une demi-heure plus tard, alors que la ville est endormie, les déflagrations secouent le centre-ville de l'île. Au total, la quasi-totalité des transformateurs est détruite, pour beaucoup de manière irréparable. Le courant est coupé dans l'usine entière. « Ils ne pouvaient plus rien faire. Et le gros inconvénient pour les Allemands, c'est qu'ils ont dû remplacer tout l'équipement et trouver du matériel. comme ça. » Ainsi, pendant des mois, les ateliers tournent au ralenti. Pour les Allemands, les conséquences sont immédiates. Baisse de la production des locomotives, essentielle au transport des troupes et des armes. « Ça les a profondément exaspérés. Il leur a fallu trouver des hommes pour tout réparer. Ça a bloqué leur production et leur approvisionnement. » Fort de ce sabotage spectaculaire, Trottobas et ses équipes multiplient les coups de force. Le Nord-Pas-de-Calais, tellement stratégique pour les Allemands, devient un terrain miné, tout comme le reste de la France. Car d'autres agents du SOE agissent un peu partout dans l'Hexagone, mais aussi dans l'Europe entière. Des attentats qui commencent à inquiéter sérieusement la Wehrmacht. « Chaque fois qu'une bombe explose dans un pays occupé, ça montre aux Allemands qu'ils ne contrôlent pas ces territoires autant qu'ils le croient. » Churchill se félicite des premiers résultats obtenus sur le terrain. Sa stratégie de mettre le feu à l'Europe commence à payer. Pour Hitler, ses coups portés à sa domination sont insupportables. Lui et ses généraux refusent que l'on vienne semer le trouble dans une Europe occupée. « Ils ne sont absolument pas prêts à tolérer la moindre atteinte à leur domination. » « Ça handicape les Allemands, ça mobilise beaucoup de leurs troupes et ça met Hitler vraiment hors de lui. » D'autant que ces services de renseignement sont désormais formels. Tous ces attentats, ces sabotages ne seraient pas des actes isolés. Ceux qui les attaquent seraient des soldats d'une armée de l'ombre dont les nazis ignoraient tout jusque-là, le SOE. Désormais, le Führer n'a qu'un seul objectif, détruire cette organisation. Il donne l'ordre à tous les services de police et de renseignement de traquer ces agents secrets. Il va donner des ordres pour que ces agents soient considérés comme des terroristes, ils ne sont pas considérés comme des combattants classiques, portant l'uniforme, etc. Et donc, ils reçoivent l'ordre de les faire exécuter purement et simplement. Et s'il y a bien un pays qui obsède Hitler, un pays qui doit être nettoyé de ses agents, c'est la France. Car il est persuadé que c'est là que les alliés risquent de l'attaquer. dans cette guerre secrète, la contre-attaque lancée par l'Allemagne s'annonce sans merci. 19 juin 1943. Sur un terrain d'atterrissage clandestin en Sologne, des hommes du SOE voient enfin un avion approché. Ils attendent deux officiers canadiens envoyés par Londres. L'atterrissage va se dérouler sans problème. Les officiers sont emmenés dans une maison forestière et quelques jours plus tard, ils prennent la route pour Paris. Mais à l'entrée d'un village, un barrage de la police militaire allemande arrête toutes les voitures. Entre le premier pâté de maison et le centre du village, il y avait des soldats allemands tous les 10 mètres. Les passagers sont systématiquement débarqués. Dans la Citroën des Canadiens, la tension monte. Impossible de faire demi-tour, la voiture s'avance. On ordonne aux deux hommes de sortir. Très vite, leur accent canadien éveille les soupçons et on cherche à savoir qui ils sont. de savoir qui ils sont. Immédiatement, les Allemands ordonnent une fouille complète de la voiture. À l'intérieur, un poste récepteur radio et des messages codés. Pire encore, des noms d'agents à qui ce matériel est destiné. Malchance ? Hasard ? Pas du tout. Ils cherchaient clairement quelqu'un. Ils cherchaient des agents. Ils savaient que des hommes avaient été parachutés. En réalité, les agents du SOE sont tombés dans un piège. Un piège méticuleusement préparé par les nazis pour démanteler l'un des plus gros réseaux en France. Un piège qui a commencé à se refermer cinq mois plus tôt, à Paris. Nous sommes en février 1943 au 84 avenue Foch à Paris. Derrière les fenêtres de cet immeuble cossu se trouvent les tout nouveaux bureaux de la police allemande et sa redoutable section 4, la Gestapo. Ce service de contre-espionnage est chargé de traquer, punir tout opposant au régime du Führer et ceux que le Reich veut éliminer. Les communistes, les juifs, les résistants. Et désormais, en ligne de mire, les agents spéciaux du SOE. C'est même devenu l'obsession d'un des hommes de la Gestapo. Il s'appelle Hans-Joseph Kieffer. Depuis le début de la guerre, cet ancien policier de Hambourg n'a cessé de gravir les échelons. Il est désormais numéro 2 de la Gestapo en France. C'est un nazi particulièrement zélé. Il a un sens moral vraiment, vraiment douteux. C'est un homme prêt à utiliser toutes les méthodes possibles, y compris bien sûr la torture et les pires crimes pour parvenir à ses fins. Il est capable de changer d'humeur, de rentrer dans des colères extrêmement violentes, de se montrer extrêmement brutales et à l'inverse d'utiliser la manière douce. Tout dépend de l'interlocuteur et de ce qu'il cherche à obtenir. La nuit, la lumière de son bureau ne s'éteint jamais. Kieffer a fait installer ses appartements privés au sein même des bureaux de la Gestapo. Un travailleur acharné qui n'a désormais qu'une idée en tête, démanteler les réseaux les plus actifs du SOE. Ce qu'il souhaite, c'est avoir une photographie la plus large possible du réseau. Essayer d'arrêter plutôt que les secondes classes les chefs. Ils procèdent un peu comme aujourd'hui les policiers chargés de la répression des stupéfiants. Ils ne vont pas arrêter le petit dealer de cocaïne ou de cannabis. Ils vont au contraire le suivre pour essayer de faire tomber les gros bonnets de la drogue. Encore faut-il trouver la porte d'entrée. Une taupe qui lui permettra de s'infiltrer. C'est comme un jeu. Un jeu certes très dangereux mais ça reste un jeu. Un jeu dans lequel Kiefer est prêt à tout pour gagner. Prêt à tout pour trouver la faille qui lui permettra de porter un coup fatal à l'un des plus gros réseaux du pays. Déterminé, Kiefer se met à relire méthodiquement tous les rapports de la Gestapo. mais aussi tous les interrogatoires menés dans les prisons ou par les services de police allemands à Paris mais aussi en province. Collecter des informations, cela prend beaucoup de temps. Rassembler des éléments sur un réseau d'espionnage ennemi est un processus très long. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en deux heures de temps. C'est un très long chemin. Et à force de croiser, recouper les informations, un élément retient son attention. Un pseudonyme revient régulièrement, certainement un homme clé de l'organisation. Un certain Gilbert. Et il habiterait à Paris. Kiefer tient une piste. Reste maintenant à mettre un nom et un visage sur ce pseudonyme. Alors Kiefer envoie ses plus fins limiers sur le terrain. Ils travaillent en civil la plupart du temps, ces agents-là. Et puis, ils effectuent des filatures, ils écoutent les conversations dans les lieux publics, dans les cafés, restaurants, etc. Des jours et des jours à glaner discrètement des informations, mais aussi à faire parler leurs indics, dans les commissariats notamment. L'autre atout du service de renseignement de Kiefer, c'est que beaucoup de Français et même des policiers français travaillent pour lui et veulent l'aider. Après des semaines, les recherches finissent par payer. Les SS arrivent à identifier et arrêter l'agent du SOE. Derrière ce fameux Gilbert se cache Henri Dericourt. Aujourd'hui encore, personne ne sait exactement comment la Gestapo a fait, mais une chose est sûre, l'homme va se révéler être la brèche dans laquelle Kiefer va pouvoir s'engouffrer. Car lorsque Dericourt est arrêté, les Allemands sont très clairs. Les Allemands lui font savoir qu'ils savent qu'il est, ce qu'il fait. Dericourt craque rapidement, il reconnaît être agent du SOE et révèle surtout son rôle au sein de l'organisation, un rôle stratégique. C'est l'un des deux aviateurs du réseau en France. Il est chargé de l'acheminement par avion des documents confidentiels entre Londres et l'Hexagone. Des ordres de mission, des adresses de planques et même certains noms d'agents. Dericourt est au centre, au fond du réacteur, dans la mesure où c'est par son intermédiaire, par sa médiation, qu'arrivent ou que repartent des agents. C'est aussi lui qui trouve les terrains d'atterrissage afin de parachuter les armes et aussi les agents britanniques. C'était un poste délicat et très dangereux parce que c'était précisément le genre d'agents que recherchaient les Allemands. Pour Kieffer, cette prise est inespérée. Lui qui cherche depuis des semaines à comprendre comment fonctionne le réseau. Le chef SS et ses hommes jubilent. Là, ils ont la possibilité de démanteler toute une organisation et c'est ce qui, bien évidemment, les motive et les excite. D'autant que les aveux de Dericourt ont été rapides, très rapides même. Comment un agent si stratégique a-t-il pu craquer aussi facilement ? 70 ans plus tard, nous avons poussé l'enquête et certains éléments sont pour le moins troublants. Nous sommes retournés à Londres. Nous avons demandé à consulter les archives du SOE et notamment le dossier de l'agent Dericourt. Et il y a un document qui a particulièrement retenu notre attention, celui de son recrutement. On peut y lire que le SOE lui-même émettait des doutes sur la candidature de Dericourt. Malgré un premier rapport favorable émanant de Londres, nous ne sommes pas en mesure de garantir sa fiabilité. En cause notamment, ses relations d'amitié avec des aviateurs allemands avant la guerre. De quoi semer le trouble. Mais à l'époque, le SOE manque cruellement de pilotes et on décide de l'embaucher. Il y a toujours une balance entre le doute et l'utilité. La place relativement importante de Dericourt dans le dispositif du SOE a pu inciter les chefs du SOE à courir le risque tout simplement parce qu'il était trop utile. Un recrutement risqué donc et le SOE avait raison de se méfier. Car nous avons mis la main sur un autre document particulièrement éclairant. le dossier judiciaire d'Henri Dericourt resté confidentiel pendant 70 ans. Lors d'interrogatoires menés après la guerre, Dericourt explique pourquoi il a trahi le SOE. J'ai réalisé que j'étais tombé dans un piège. Il m'a dit que j'étais un espion vis-à-vis des Allemands, qu'ils pouvaient me faire fusiller. Ça, c'est pour la version de Dericourt. car selon les historiens, l'homme a surtout une personnalité controversée. C'était un homme qui, comme beaucoup d'autres agents, entourait sa vie de mythes, de demi-vérités et de mensonges. Ça devenait très difficile de démêler le vrai du faux. Une personnalité trouble, un opportuniste, prêt à travailler pour le plus offrant. D'une certaine façon, il avait une mentalité de criminel. Et en plus, il avait cette tendance à se préoccuper avant tout de lui-même et de ses propres intérêts. Il ne pensait qu'à lui. Il se faisait toujours passer en premier. Dericourt travaillait pour Dericourt. Et c'est exactement ce qui va se passer lorsqu'il est arrêté par les Allemands en 1943. Car l'agent va aller plus loin dans ses aveux. Dericourt va se révéler être une menace pour l'organisation secrète, mais un homme providentiel pour Kiffer. Devant un agent qui craque aussi facilement, le commandant SS se dit qu'il va pouvoir exploiter la faille. Au lieu d'exécuter l'aviateur, il décide d'en faire un agent double. Et Dericourt accepte le marché. A partir de ce moment, il transmet à la Gestapo des documents internes et confidentiels. Là encore, on en trouve la preuve dans son dossier judiciaire. Il détaille ses rencontres avec le bras droit de Kiffer. Au début, je rencontrais Goetz plusieurs fois par semaine. Par la suite, je le rencontrais au moins une fois par semaine, sauf quand j'étais absent de Paris. Et il n'hésite pas à trahir l'un des plus gros réseaux du SOE en France, le réseau Prospère. Il en donne aussi l'ampleur. Il aurait des ramifications dans des dizaines de villes, sur plus de 12 départements. Ça inquiète au plus haut point Kiffer, qui veut absolument essayer d'arrêter cette machine de guerre que les Anglais ont mise en place en France. Durant des semaines, l'agent double transmet aux Allemands la quasi-totalité des rapports du réseau Prospère qui passent entre ses mains. De précieuses informations. Notamment, les zones de terrain d'atterrissage utilisées par le SOE. Capital pour les nazis. Si les Allemands connaissaient l'emplacement de ces terrains et l'heure à laquelle l'avion devait arriver, alors ils pouvaient se débrouiller pour que des hommes de la Gestapo ou de la milice y soient postés, prêts à appréhender les agents ou simplement pour les observer et les suivre. Des dizaines de patrouilles allemandes sont envoyées dans chacune des zones évoquées par Derricourt. Notamment la Sologne, près de Blois. Une zone où les Allemands vont être particulièrement en alerte car d'autres indices viennent confirmer que c'est un terrain privilégié pour le parachutage d'armes et d'agents. Voilà comment, quelques jours plus tard, les Canadiens sont arrêtés. À partir de ce moment-là, tout va très vite car le nom de l'opérateur radio retrouvé dans le coffre de la voiture est la clé. Archambault. Il s'agit du numéro 2 du Réseau Prospère. Il est arrêté chez lui. En même temps, Candré Borel, l'agent de liaison du Réseau. Dans l'appartement, on trouve aussi l'adresse de Francis Sutile, le chef de tout le Réseau Prospère. Interrogé et torturé, avenue Foch, les trois agents résistent. Ils refusent de livrer leur réseau. Alors Kieffer change de méthode. Pour obtenir ce qu'il veut, Kieffer utilise très habilement les informations que lui a données des récours. Des documents sur des agents du SOE, des rapports précis contenant des instructions. Donc il sait beaucoup de choses sur eux et il a ces documents. Alors, il leur montre. L'agent de liaison ne craque pas. Envoyé en Allemagne, André Borel sera exécuté dans un camp de concentration. Les deux hommes, eux, commencent à vaciller. Les informations données par la Gestapo sont si précises que les agents sont persuadés d'être trahis par leur propre camp. Si vous êtes sous pression qu'il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser que des gens ont parlé et qu'il n'y a plus d'issue possible et que vous ne voulez pas mourir, alors vous ne pouvez plus affronter la torture. La nature humaine est ainsi faite. Face à Kiefer, ils finissent par reconnaître être les chefs du réseau prospère. Mais ont-ils donné d'autres informations ? Serait-il allé plus loin dans leurs aveux ? Aujourd'hui, rien ne permet de l'affirmer. Quelques jours plus tard, Kiefer lance un coup de filet dans Paris, mais aussi dans une dizaine d'autres départements du réseau. 170 personnes sont arrêtées, mais aussi des centaines d'autres parmi les sous-réseaux de Prosper. Le fils de Francis Sutil, le chef du réseau, en parle encore douloureusement. C'est terrible pour une famille, ce genre de choses. Ma mère ne s'en est jamais remise. Donc, oui, la vie continue, mais ça a été difficile. Son père et son adjoint, comme des dizaines de leurs agents, sont envoyés vers les camps de la mort. La plupart ne reviendront jamais. Le Reich vient de porter un coup terrible au SOE. Il va ainsi multiplier les coups de filet, éradiquant un à un les réseaux les plus actifs de cette armée secrète. Arrestation, torture, aveu. La riposte allemande commence à payer. Malgré l'offensif souterraine menée par les agents secrets depuis trois ans, l'Europe reste toujours bel et bien aux mains des nazis et de leurs alliés. Une forteresse qui semble imprenable. Des centaines de milliers de soldats allemands et italiens tiennent les frontières et une grande partie des côtes, du nord au sud. Face à la puissance de feu de la Wehrmacht, les sabotages ne suffisent plus. Il faut gagner une guerre, on se dote tous les atouts et on a le droit à tous les coups. Tous les coups sont permis. Alors pour reprendre l'avantage, les alliés vont devoir aller encore plus loin en manipulant désormais les plus hautes autorités nazies et jusqu'à Hitler lui-même. L'idée n'est pas seulement de faire croire quelque chose à l'ennemi, c'est de le pousser à agir de sorte que cela facilite les plans des alliés. Il faut forcer les nazis à agir contre leurs propres intérêts. On va leur bourrer le mot, comme on dit vulgairement, on va les intoxiquer, on va les rouler dans la farine. Une mission dont l'enjeu est crucial, remettre un pied en Europe après trois ans de guerre. Une mission qui va reposer sur les épaules d'un homme. Un as de l'intoxication. Les alliés sont allés le chercher de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord. Là aussi, la guerre fait rage entre Allemands, Italiens, Britanniques et Américains. Nous sommes au Caire, la capitale de l'Égypte, en décembre 1942. Au siège de l'état-major britannique, un homme participe à toutes les réunions. Dudley Clark, 40 ans. Un lieutenant-colonel anglais, connu pour son profil atypique. « Dès le début de sa carrière, Dudley Clark apparaît comme un électron libre, une personnalité à part. Il a une imagination extraordinaire. C'est un grand fan de divertissement, de théâtre, de cinéma. » Une personnalité à part dans l'armée qui a des habitudes un peu étranges pour un officier. Il a installé son bureau au-dessus d'une maison de passe. L'un de ses plus proches collaborateurs est magicien. Quant à ces soirées, il lui arrive de les passer déguisés en femmes, quitte à choquer un peu. Une audace qu'il met au service de l'armée britannique depuis près de deux ans à la tête d'une petite équipe, la Force A. Une poignée de militaires pas comme les autres. Eux ne vont pas au combat. Loin de la ligne de front, leur mission est de trafiquer l'information pour tromper l'ennemi. Ce sont des artistes, ce sont des gamblers, c'est des joueurs. Donc ça peut marcher ou pas, si ça marche, ça peut être très rentable. C'est une cellule inédite. Avant cela, il n'y avait jamais eu d'unité dédiée à l'intoxication. Des maîtres dans l'art de leurrer les Allemands. Clark et son équipe viennent d'ailleurs de faire preuve de leur efficacité en Afrique du Nord, deux mois plus tôt. Lors de la bataille d'El Alamein, au nord de l'Égypte. Une position stratégique qui bloque l'avancée allemande vers le canal de Suez. La porte d'entrée vers le Moyen-Orient, alors sous domination anglaise. Cette victoire, les Alliés la doivent en partie à Dudley Clark. Grâce à un coup de maître en matière d'intoxication, il réussit à tromper les Allemands sur la date réelle de l'offensive pour les prendre par surprise. Clark a développé sa propre méthode d'intoxication. Il donne des informations à l'ennemi par petites touches. Chacune d'entre elles a un rôle bien précis à jouer dans son plan. L'idée de Clark est de répandre dans tout le caire que l'attaque aura lieu le 31 octobre, soit une semaine après la date réellement prévue par les Alliés, le 23. Fausse rumeur dans les cafés de la ville où les espions allemands tendent souvent l'oreille. Ou encore fausses réservations dans les hôtels pour les généraux britanniques censés diriger l'opération. Vous disséminer ici et là des pièces du puzzle puis vous laisser l'ennemi les assembler. Et puisque c'est à lui de faire l'effort de recouper les informations, il va avoir tendance à les croire plus facilement. Un stratagème simple mais redoutablement efficace. Le 23 octobre 1942, les Allemands sont pris au dépourvu. C'est une débâcle. Les nazis sont stoppés net dans leur élan et perdent l'Égypte. La victoire en Afrique fait écho jusqu'à Londres. Winston Churchill salue en personne cette avancée des Alliés. Une victoire remarquable et définitive. Une victoire qui rend Clark incontournable aux yeux de l'état-major britannique. Il y a un avant et après Clark. Clark est le maître de l'intoxication. Il règne sur l'intoxication britannique. C'est donc vers lui et sa force A que les Alliés décident de se tourner en janvier 1943. Car maintenant qu'ils ont repris la main en Afrique du Nord, Winston Churchill et le président des États-Unis, Roosevelt, peuvent se consacrer à leur prochain objectif, l'Europe. Pour percer la ligne ennemie, ils choisissent comme cible la Sicile, l'entrée la plus proche pour les troupes alliées positionnées en Afrique du Nord. En raison de la proximité de l'Afrique du Nord et de l'Italie, l'Italie doit être le prochain objectif. Dès lors, les anglo-américains décident de frapper la base qui est la plus proche, à savoir la Sicile. Or, pour réussir cette offensive, il faut absolument affaiblir les défenses allemandes, écarter leurs troupes le plus loin possible de l'île italienne. S'il y a trop d'ennemis sur place, prêts à défendre l'île au moment du débarquement, ce serait un massacre. Les soldats alliés se feraient tirer dessus comme des lapins. Et c'est là que Clark entre en jeu. Son idée, tromper les Allemands sur le lieu du débarquement. Faire croire aux nazis qu'une attaque visera la Sardaigne et la Grèce. Le but de la force A, c'est de persuader les Allemands que l'on vise tout sauf la Sicile, à l'ouest, à l'est, mais surtout pas au centre. Objectif, que l'Allemagne déploie un maximum de ses soldats en Grèce et en Sardaigne et délaisse ainsi la Sicile. Tout est fait pour faire croire à l'ennemi qu'on va effectivement aborder tel rivage alors qu'on va aller sur un autre. En sachant que l'ennemi n'est pas plus bête que nous et qu'il a lui aussi ses moyens de s'informer. Donc c'est encore une fois du billard à plusieurs bandes. L'enjeu est capital. Les plus hautes autorités donnent à Clark carte blanche pour tromper les Allemands. C'est l'une des opérations d'intoxication les plus machiavéliques, rusées et immorales de la Seconde Guerre mondiale. C'est une opération très ambitieuse. Ils ont pensé aux détails les plus complexes et ils ont opté pour une méthode extrême, radicale même. L'un des plus beaucoup montés de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, élaboré par les services secrets anglais les plus pointus. Et tout va se jouer entre le Caire et Londres. Dans la capitale britannique, derrière les murs épais du ministère de la Marine, un homme va tenir, avec Clark, un rôle clé. Ewen Montagu, un brillant avocat avant la guerre, devenu capitaine et officier des services secrets de la Royal Navy. Il est à la tête d'une cellule spécialisée dans les renseignements. C'est le genre de génie très apprécié qui inspire beaucoup de confiance, de loyauté. Il était très respecté pour son intelligence. L'homme a surtout un atout fondamental. Depuis le début de la guerre, il passe ses journées à lire, décrypter et analyser les messages secrets allemands interceptés par les Britanniques. Il connaît tout de son ennemi. Sa façon de penser, d'agir, ses craintes. Et cet idéal pour aider Clark a imaginé, dans les moindres détails, le piège à tendre au généraux du Reich. Il a une bonne idée de comment fonctionnent les services de renseignement allemands, de ce qu'ils peuvent croire et ne pas croire, de ce qu'ils sont disposés à croire ou à transmettre, même s'ils ne le croient pas. Ça lui a permis de savoir quels étaient les outils nécessaires pour manœuvrer et pour déjouer les plans de son adversaire. Montagu a justement échafaudé un plan pour détourner les forces nazies de la Sicile, un plan qu'il expose ce soir-là aux membres de son équipe. Un plan hallucinant. Il prévoit de jeter à la mer le cadavre d'un faux officier britannique qui porterait sur lui une lettre confidentielle. Une lettre qui annoncerait une fausse attaque des alliés en Grèce et en Sardaigne. Son espoir que le corps et ses documents échouent sur les côtes espagnoles et remontent jusqu'à l'état-major allemand à Berlin. Son fils, Jérémy Montagu, se souvient parfaitement pourquoi son père avait parié sur l'Espagne. Just off the coast il fallait que le corps arrive juste en face de la côte espagnole près de Huelva parce qu'il savait très bien qu'un espion allemand opérait là-bas et qu'il s'entendait très bien avec les Espagnols. Donc, le moindre document trouvé avec le corps finirait forcément dans les mains des services de renseignement allemands. N'importe qui aurait pensé que c'était complètement impossible mais Montagu lui est absolument convaincu que ça va marcher. Un plan fantaisiste donc pour lequel le chef de l'intoxication Dudley Clark va donner son accord. La mission est lancée. Son nom de code Min Smith cher à pâté en français. Un scénario très osé d'autant que Montagu le sait les services de contre-espionnage allemands sont redoutables. Toujours en alerte ils risquent de tout vérifier et dans les moindres détails. Il faut que tout paraisse authentique autour de ces documents parce que si la mise en scène est crédible les documents seront automatiquement jugés crédibles. Alors pour arriver à leur fin Montagu et son équipe vont devoir monter de toute pièce un scénario digne d'un roman d'espionnage. D'emblée ce coup Monté se révèle être d'une complexité inouïe. A commencer par la recherche d'un cadavre celui qu'ils jetteront à la mer. Ce qu'ils pensaient n'être qu'une formalité va se révéler un véritable casse-tête. Au début ils disaient bon c'est facile n'importe quel morgue nous en donnera un pour 10 livres. Le problème c'est que pour faire un bon noyer il faut qu'ils soient morts dans certaines circonstances et pas dans d'autres donc il faut attendre de trouver le bon. Impossible de choisir un corps au hasard il doit impérativement répondre à des critères bien précis il faut un homme assez jeune mais déjà en âge d'être officier sans trace de balle ou d'éclat d'obus puisque la mort doit être due à une noyade et plus compliqué encore le cadavre doit aussi être celui d'un individu sans famille et sans attache il ne faut pas que le corps puisse être réclamé par un proche ou que quelqu'un cherche à savoir ce qui lui est arrivé ou veuille lui organiser des funérailles par exemple alors pour trouver le cadavre idéal celui qui répondra à toutes ses exigences Montagu sollicite l'aide d'un homme qui voit passer chaque semaine des dizaines de morts une mine d'informations précieuse le coroner un officiel de Londres chargé des enquêtes sur les décès suspects de la ville le coroner a accès à tous les registres qui recensent chaque jour toutes les morts de son district donc il va le voir et il lui dit écoutez j'ai besoin d'un cadavre pouvez-vous m'aider pendant des semaines le coroner épluche ses registres jusqu'à trouver le corps qui pourrait correspondre 75 ans plus tard nous avons retrouvé le document celui-là même où est consigné le nom de l'homme qui servira à la mission il s'agit de la dépouille numéro 35 un certain Michael Glyndour 34 ans l'âge recherché il est SDF et donc a priori sans famille qui viendra le réclamer et dont la mort est due à une ingestion de poison que l'on pourra facilement faire passer pour une noyade pour Montagu c'est le gros lot pas très ragoûtant mais parfait pour Minsmith car il a ingéré assez de poison pour mourir mais pas suffisamment pour que cela laisse des traces d'empoisonnement sur son corps on aura beaucoup de mal à détecter la supercherie sauf à avoir vraiment des experts très pointus ce qu'on pense qui ne sera pas disponible en Espagne Montagu et son équipe ont maintenant un cadavre crédible reste à peaufiner le scénario de l'opération une fois que vous avez eu l'idée une fois que vous avez eu le corps vous avez besoin de créer une identité pour faire de lui quelqu'un de réel et pour faire de ce cadavre quelqu'un de réel il va falloir lui inventer une vie faire de ce SDF un jeune officier anglais porteur d'un message de la plus haute importance pas question pour Montagu que la moindre faille de sa légende fasse capoter la mission il faut absolument que l'identité du cadavre soit celle d'un soldat britannique qui existe bel et bien au cas où le contre-espionnage allemand vérifierait les registres militaires anglais pendant des jours les équipes de Montagu examinent des centaines de profils d'officier et il repère enfin ce militaire qui pourrait bien faire l'affaire son nom William Martin un nom très répandu en Angleterre les William Martin les rendent l'armée en compte des dizaines ce qui ralentirait les allemands en cas de vérification autre atout l'âge du soldat colle quasiment avec celui du cadavre 36 ans et enfin son grade de capitaine au sein du corps d'élite des Royal Marines justifierait qu'il soit porteur de documents hautement stratégiques bref la doublure est parfaite sûr de son choix Montagu fait fabriquer une fausse carte d'identité militaire voici le document un faux qui a tout d'un vrai pour tromper au mieux l'ennemi mon père l'avait glissé dans sa poche il s'asseyait dessus puis la frottait pendant des heures contre son pantalon pour l'user pour la rendre plus réelle et pour que l'illusion soit parfaite il faut que le jeune major mène la vie des jeunes officiers de son âge il lui faut donc une vie amoureuse comme le prouverait une photo de sa bien-aimée dans ses effets personnels Montagu se procure de vrais clichés de femmes qui travaillent pour les services secrets il choisit celui-ci cette jeune femme qui sort fraîchement de l'eau son nom Jean Leslie elle a 20 ans et travaille au MI5 depuis le début de la guerre à l'évidence elle vient de se baigner dans la rivière elle est en train de se sécher cette photo respire vraiment l'authenticité c'est exactement le genre de photo qu'un jeune homme aurait dans son portefeuille c'est une photo très intime très décontractée que peut tout à fait prendre un petit ami pour compléter son scénario Montagu fait écrire des lettres d'amour les deux faux tourtereaux étaient même sur le point de se fiancer comme le montre la facture d'une bague d'un vrai joaillier londonien qui sera glissé dans le portefeuille du noyer avec deux billets d'une pièce de théâtre actuellement à l'affiche au bout de quelques semaines le cadavre qui doit servir d'appât est prêt un Major Martine plus vrai que nature reste maintenant une étape cruciale la rédaction des lettres qui vise à bluffer l'armée d'Hitler sur un débarquement allié pour semer le trouble les équipes de Clark et Montagu ont prévu un stratagème rocambolesque c'est ce que l'on découvre dans les premières ébauches de ces courriers que nous nous sommes procurés pour que les allemands mordent à l'hameçon elles sont adressées au plus haut gradé de l'état-major comme ici un amiral ça fait plus sérieux et voici ce qu'on peut y lire un général basé à Londres demande d'envoyer plus de troupes sur la plage du cap Araxos et à Kalamata deux emplacements stratégiques de la côte grecque et pour brouiller encore plus les pistes Clark et Montagu ont prévu de glisser plusieurs autres faux courriers militaires dans les bagages du noyer comme celui-ci qui fait état d'un projet de débarquement en Sardaigne sous forme d'un jeu de mots avec le terme sardine pour faire croire à un message codé enfin pour écarter définitivement les allemands du vrai lieu du débarquement les deux espions britanniques vont faire preuve d'un culot fou ils annoncent dans l'un des courriers que la cible cachée de toute cette opération est en réalité la Sicile à l'endroit même où les alliés doivent vraiment débarquer en apparence c'est une folie mais en réalité c'est un coup de génie le vrai trait de génie c'est de dire également dans cette lettre pour tromper les allemands nous allons leur faire croire que le débarquement va se produire en Sicile les allemands évidemment voyant ça vont se dire évidemment s'ils veulent nous faire croire qu'ils débarquent en Sicile c'est qu'ils ne vont pas débarquer en Sicile c'est vraiment psychologiquement très astucieux ils annoncent leur plan à l'envers c'est génial c'était un énorme risque personne n'avait jamais tenté ça auparavant Clark et Montagu le savent ils jouent avec le feu si les allemands découvrent la supercherie ils devineront ainsi le vrai plan des alliés le projet de débarquement en Sicile tournerait alors au désastre 30 avril 1943 il est environ 4 heures du matin au large des côtes sud de l'Espagne dans la nuit un sous-marin britannique remonte à la surface l'équipage sort sur la plateforme avec une précieuse cargaison le corps du major Martin vêtu d'un imperméable des Royal Marines un gilet de sauvetage autour du cou ça devait être un moment très intense il devait avoir tellement de doutes peur que quelque chose tourne mal il largue le cadavre à la mer ainsi que des débris d'avions et un canot pneumatique pour faire croire à un crash d'avion à des milliers de kilomètres de là Montagu attend il a beau avoir calculé les vents et les courants rien ne lui assure que le cadavre aille dans la bonne direction ça a dû être un moment épouvantable pour lui ça fait des mois qu'il planifie l'opération dans les moindres détails il y a mis toute son énergie et là à cet instant il ne peut plus rien contrôler quelques jours plus tard bonne nouvelle le consulat britannique en Espagne informe qu'un cadavre a bien été retrouvé par un pêcheur puis remis au légiste de la police comme l'espéraient Clark et Montagu l'information remonte jusqu'aux espions allemands basés en Espagne et comme prévu les nazis vont tout vérifier les microfilms fait du cadavre et de tous ses effets personnels le contre-espionnage va analyser chaque détail pensé par Montagu la mise en scène est tellement crédible que l'idée d'une machination ne traverse même pas l'esprit des allemands ils n'imaginent pas une seconde qu'il y aurait un tel luxe de détails pour les tromper en Allemagne on juge très très rapidement que ces documents sont crédibles et qu'il n'y a pas de raison de douter de la véracité de leur contenu le contenu est explosif le chef d'état-major allemand envoie un télégramme pour faire remonter l'information à Berlin nous venons d'apprendre grâce à une source considérée absolument fiable qu'une attaque de grande ampleur est prévue dans un avenir proche à la fois à l'est et à l'ouest de la Méditerranée l'idée d'un débarquement allié en Grèce et en Sardaigne fait son chemin jusque dans les plus hautes sphères de l'état-major du Reich et mieux encore jusqu'au Führer lui-même il dit les alliés vont attaquer là ils vont attaquer là et comme par définition personne n'ose le contredire s'il a tout faux c'est tant pis et en l'occurrence il va avoir tout faux l'objectif de l'opération Minsmith est atteint Hitler ordonne le déploiement de troupes en Grèce et en Sardaigne Minsmith a réussi à convaincre Hitler de transférer une division entière de Panzer depuis la Bretagne à travers tout le continent jusqu'en Grèce ce qui veut dire des milliers d'hommes sans compter une autre division envoyée depuis le sud de la France en tout plus de 600 chars et près de 36 000 hommes sont envoyés en Sardaigne et dans le sud de la Grèce mais Clark sait que ça ne suffira pas il faut désormais maintenir la pression et déboussoler totalement les allemands alors ces équipes de la force A aidées des agents du SOE déclenchent une vaste série d'opérations coup de poing notamment au nord de la Grèce dans la région des Balkans en Bulgarie ils font exploser des sites industriels en Yougoslavie des lignes de communication nazies sont sabotées en Roumanie ils provoquent des soulèvements de la population puis font exploser en Grèce plusieurs viaducs sur la seule ligne de chemin de fer du pays les allemands vont être en situation de plus en plus difficile ils ne savent pas d'où vient le danger ils ne savent plus on dirait vulgairement qu'on les a fait devenir chèvres cette accumulation de coups de bluff en 1943 a un impact important sur les allemands c'est exactement ce que recherchait Clark ils n'ont pas seulement eu peur d'une invasion en Grèce ils ont agi en conséquence Hitler continue de déployer ses hommes en masse près de 240 000 à l'est et à l'ouest de la Méditerranée délaissant la Sicile où il ne reste plus que deux divisions allemandes pour défendre l'île et laissant ainsi le champ libre aux alliés juillet 1943 160 000 soldats alliés débarquent sur les plages de Sicile ce qu'avaient prévu Clark et Montagu se révèle être particulièrement efficace très peu de troupes allemandes sont présentes pour défendre les côtes de l'île comme en témoignent ces images tournées à l'époque par l'armée américaine grâce à Min Smith ce qu'il y a de plus difficile en termes d'offensive à savoir un débarquement en déversant des troupes depuis la plage face à un ennemi sur le rivage a été une réussite totale et avec très peu de pertes Min Smith c'est vraiment le saint graal de l'intoxication après quatre ans de guerre les alliés foulent le sol européen et remportent après un mois de combat leur première victoire en Italie c'est le début de la grande campagne de libération de l'Europe qui durera 18 mois elle culminera sur les plages de Normandie le 6 juin 1944 et puis à Paris le 25 août jour de libération de la capitale aux mains des allemands depuis plus de quatre ans Churchill a réussi son pari lui qui un soir de mai 1940 avait décidé de remettre un pied sur le continent d'une façon ou d'une autre et faire tomber enfin celui qui avait mis l'Europe sous le joug nazi un autre premier ministre aurait tout simplement dit non c'est trop risqué un jour ou l'autre cela va se retourner contre nous mais Churchill lui a adoré l'idée une victoire qui n'aurait certainement jamais pu avoir lieu sans l'intervention des agents du SOE des services secrets et des espions de la force A la guerre secrète avec ces agents connus moins connus ces espions ont été des acteurs capitaux de cette seconde guerre mondiale même s'il est exagéré de dire que ces agents secrets ces saboteurs ont complètement changé le cours de la guerre il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils ont joué un rôle essentiel vital dans ce conflit ils étaient entre 10 et 15 000 à mener cette guerre de l'ombre et pourtant nous ne les voyons jamais sur ces images de liesse à la libération il faut que ces hommes de l'ombre reviennent dans la lumière c'est tout ils ne l'ont pas demandé mais ils l'ont mérité car eux aussi se sont battus au nom de notre liberté voilà pour ce grand document consacré à la guerre de l'ombre cette émission est maintenant terminée je tenais à remercier tous ceux qui m'ont aidé à la préparer Thierry Ornay Aurore Belser Laurent Huberson ainsi que les équipes de KM bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aurore Belser